Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 3 avril 2021 et suite à l'intervention du président, j'aurais voulu regarder avec vous le devenir de l'hôpital et des soignants parce que si j'ai bien écouté, il en demande encore plus, il demande encore plus d'efforts et il n'amène rien d'autre. Alors comme ces soignants, ces médecins sont toujours sur le qui-vive et en fait font des efforts depuis déjà des années, j'aurais souhaité regarder avec vous jusqu'où ça risque d'aller. Voilà, on y va, ta route de la sorcière. Je mélange, tiens, il y en a trop qui se sont retournés, je ne vais pas les prendre, on va juste faire un bon mélange. Alors s'il vous plaît, rien là là, elles ont envie de parler. Oui, elles ont envie de parler. D'ailleurs, le président il ressort là, vous voyez, il en demande encore et encore et puis il y aura plus rien en échange. Voilà, on va voir comment vont réagir les soignants, qu'est-ce qui va se passer au sein de l'hôpital pour les jours à venir, les mois à venir. Allez, hop et hop ! Voilà. Alors, avec tout ce qui se passe ici, là on me montre que toutes les injustices, alors non, je vais refaire. Je voulais faire un tirage en fait sur les injustices qui se passent aujourd'hui au sein de l'hôpital. En fait, là, on me montre l'aveuglement de la justice. J'ai envie de... Bon, c'est pas que j'ai envie en fait. Si ça sort, c'est que je dois en parler. Ici, on me montre la sécurité sociale en fait, qui, c'est toujours lié de toute façon aux soignants, qui vont vous appeler à la maison pour vous rappeler qu'il serait indispensable de vous faire vacciner. Voilà. Et ici, on me montre que cette démarche n'est pas très dans le sens de la justice en fait. C'est pas acceptable de faire ça. Et est-ce qu'ils en ont le droit ? Là, je vous réponds que non. Bon. Voilà. Donc ici, vous voyez le vac. J'essaye de l'appeler comme ça. Ici, on voit les infirmières et les infirmiers qui vont être habilités justement à injecter cette substance dans nos corps. Là, c'est un mécontentement. Ils sont mécontents déjà. Voilà. Mais ici, on nous rappelle que c'est pas... La loi n'est pas très claire là-dessus. Ont-ils le droit de vous appeler à la maison pour vous inciter aux vacs ? Voilà. Je reste sur mon... J'ai tous les mots, quoi. Voilà. Bon. Allez. On se recentre. On se recentre. S'il vous plaît, dites-nous ce qui va se passer au sein de l'hôpital des soignants, suite aux déclarations du président. Allez, je vais partir toujours avec eux. Cinq cartes. Voilà. Un, deux et trois. Là, on me dit, restez zen. Toujours pareil, hein. Ce qui se déroule doit se dérouler. Surtout, ne restez pas dans la peur parce que la peur est beaucoup plus foudroyante que ce virus. D'accord ? Je sais que vous le savez. Voilà. Ici, alors, le mécontentement. Donc, ici, ressort toujours les infirmières. Voilà. Qui vont être affublées de ce fardeau supplémentaire, c'est-à-dire de vacciner, voilà, hein. Tous ceux qui veulent l'être. Alors que ce n'est normalement pas leur tâche, en fait, hein, de faire ça, quoi. Voilà. Je vais inclure dedans les pharmaciens. Alors là, les pharmaciens, regardez. Oui, c'est bien ça. Les pharmaciens, ils sortent là. Les pharmaciens, ils sortent là. En fait, eux, ils sont dans le médicament. D'accord ? Ils ont les études. Oui. Mais ils n'ont peut-être pas assez de recul pour savoir les effets. Alors, je vais prendre bénéfique et non bénéfique de ce qu'ils vont injecter dans le corps des gens arrivant dans leur officine. Voilà. Ce n'est pas du tout le même parcours qu'un médecin, quoi, hein. Voilà. Je ne dis pas que ce sont des imbéciles. Je préfère, je préfère, parce qu'après, on m'envoie des messages dans le style, oui, mais vous dites, non, non. J'apprécie tout le monde, franchement, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout. Les pharmaciens, je les aime beaucoup. Heureusement qu'ils sont là, en fait. Heureusement qu'ils sont là. Mais ce que je voulais expliquer, c'est chacun son métier. Voilà. Il n'y a pas urgence, hein. On vous bourre le crâne de pandémie. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas de pandémie. Une pandémie, les gens s'écroulent à vos pieds sur les trottoirs. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Donc, il y a un malaise, là. Ce malaise, est-ce qu'il va grossir ? Est-ce qu'il va s'estomper ? Est-ce que les gens vont accepter ? On va regarder. On va regarder. Les gens, en fait, alors, je vais ici. Voilà. Ce que souhaitent certains corps de ces métiers-là, en l'occurrence ici, les pharmaciens, eux, ce qu'ils désirent, c'est de rester dans leur officine et de faire ce pour quoi ils sont allés à l'école. Voilà. Là, ça bloque déjà, hein. Ça bloque au point de vue pharmacie. Les infirmiers, je les sens un peu plus malléables, hein. Voilà. Eux, ils sont habilités à injecter diverses choses, hein. Voilà. J'essaie de parler un peu par énigmes, hein. Vous allez comprendre de toute façon, hein. Voilà. Je le sais. Mais pour moi, mais pour moi, je reste toujours sur mes tirages antérieurs, quand je dis que le soleil revient, il y a quelque chose qui va s'installer là et qui va faire que la joie va revenir dans les foyers. Alors, je vais, hop, voilà, ici. Là, c'est le virus. Alors, d'après ce que je vois là, d'après ce que je ressens, ça fait quelques jours, hein, que je ressens tout ça, je pense qu'il va y avoir une avancée. Quand je dis « je pense », je vais changer mon vocabulaire. Il va y avoir une avancée parce que là-haut, on me booste en disant « tu nous demandes », alors c'est pas « je pense ». Je vais dire ce qu'on me dit, hein. Il va y avoir une avancée sur la connaissance de ce virus. Qui dit avancée, automatiquement dit un peu plus de liberté parce qu'on va savoir où on va, comment ce virus réagit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas dans notre corps, pourquoi certaines personnes l'ont pas d'autre, etc., etc. Ils sont sur une avancée là-dessus, hein. C'est pour ça que là, je vois la carte de la liberté. Je vous parle pas de VAC, hein. Ça n'a absolument rien à voir, hein. Pour moi, le VAC, c'est pas thérapeutique, voilà. Là, je vous parle d'une connaissance de ce virus qui va peut-être permettre de se soigner, voilà. Puisque là, je revois toujours des cartes de contentement. D'ailleurs, il y a pas mal de temps, hein, que ces cartes de contentement ressortent. Alors, s'il vous plaît, gardez la foi, gardez la joie, gardez le sourire, gardez tout. Ici, on me parle aussi de ce fameux confinement qui, au final, n'en est pas un, voilà, hein. Vous êtes quand même, il y a quand même de la liberté, hein. Alors, pourquoi il est là, je ne sais pas. Je voudrais quand même rester un peu plus sur l'hôpital, voir avec nos soignants. On va recouvrir, on va recouvrir, voilà, c'est important, hein. Notre hôpital a besoin d'une bouffée d'oxygène, hein, je vous le dis, hein. Allez, on est de tout cœur avec eux, de toute manière, on est de tout cœur avec eux. Alors, ici, on m'explique que les soins, vous voyez, se font à l'aveuglette. Et, hélas, hélas, ici, il va falloir choisir, voilà ce qu'ils me disent, là. Là, il va falloir choisir qui est soigné, qui sera soigné, qui ne le saura pas, vous voyez. Il n'y a pas assez de soignants, même si notre président dit, on va ouvrir des lits, seulement, ok. Mais il n'y a pas des personnes habilitées, justement, pour pouvoir s'occuper de futurs malades. Je parle tout ça de l'area, etc. En fait, il y a, c'est tout un ensemble, hein, aussi. Il y a beaucoup de soignants qui sont partis, ils sont partis parce que le travail, c'est, mon Dieu, c'est d'une dureté, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Je parle en connaissance de cause, hein, je parle en connaissance de cause, voilà. Alors, aujourd'hui, vous voyez l'hôpital pied-poinglier. Ils vont rentrer en guerre. Quand je dis en guerre, je me comprends, hein, ils ne vont pas sortir l'artillerie lourde. Mais ils commencent à se mettre en selle et ils vont monter au créneau. Et ils vont monter au créneau parce que l'hôpital se meurt. Et ceux et celles qui vont en subir les conséquences, eh bien, ce sont les patients, voilà. Ce qu'ils veulent, les soignants, justement, c'est d'éviter des morts qui ne seront pas forcément de ce virus actuel, hein, voilà. Ce sont des cancers, hein, voilà, qui ne vont pas être pris à temps parce qu'il y a des attentes, parce qu'on va les faire attendre, parce qu'on n'a pas assez de lits. Et oui, notre président les a fermés. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne comprends pas, voilà. Alors, cette montée, cette montée au créneau, qu'on regarde un petit peu, cette montée au créneau, là, va être un succès, hein. Voilà, beaucoup de gens se réveillent, beaucoup de médecins se réveillent. La parole se libère et c'est super, c'est super. On va arriver à sauver quelque chose, voilà. Je dis que tout ne va pas être rose, mais on va arriver à sauver quelque chose. Je pense, en fait, quand je vois, quand je vais rajouter, là, vous voyez, ici, c'est en gestation, là, c'est en gestation pour un meilleur. Voilà, ici, vous voyez. J'ai toujours cette carte méditative, hein, les gens s'interrogent de toute manière, voilà. Les gens s'interrogent et puis on voit bien la décadence qu'il y a aujourd'hui, hein, dans les hôpitaux. Il va y avoir un renouveau, les amis, là-dessus. C'est en gestation, encore. Les gens commencent à se battre, ça fait déjà pas mal de mois que des médecins montent au créneau. C'est normal parce que les soignants démissionnent, vous voyez. Alors, déjà qu'il n'y a pas assez de soignants, si en plus ils s'en vont, alors là, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, de beau et de bénéfique. Voilà, c'est sur la table, c'est en pourparler, ça va bientôt sortir, ça, voilà. On va bientôt voir des prémices de ce qui va être mis en place, hein. Les soignants ne vont pas se laisser faire et puis je peux vous garantir que l'hôpital sera sauvé, hein, voilà. Parce que ça, c'est une merveille, on ne peut pas nous l'enlever dans notre pays comme ça, là, hein, d'accord ? Voilà. Les cliniques, c'est très bien, le privé aussi, hein, je dis pas. Ici, je parle uniquement des hôpitaux publics, d'accord ? Voilà. Allez, on va regarder. Alors, j'avais pris le tarot de Mademoiselle Lenormand. Ben, on va refaire un petit tour avec Mademoiselle Lenormand, voir où est-ce qu'elle nous accompagne dans nos recherches, à savoir un petit peu ce qui va se passer pour l'hôpital. Moi, je le vois de bonnes voix, de toute façon. Ça va aller tout doucement, hélas, hein, mais ça va aller en s'améliorant parce que les gens ne vont pas laisser faire ça. Quand je parle de gens, je parle de soignants. Vous voyez, ici, on a une aide, hein, c'est une aide bénéfique qui nous arrive. Des gens se sont mobilisés, voyez, contre ces mangeurs d'hommes, hein, je vais dire, hein, du gouv. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Je suis mal, moi, quand je fais mes petites voyances, là, parce que je ne peux pas parler comme je veux. Alors, j'espère de tout cœur que vous allez me comprendre, hein, c'est-à-dire, parce que des fois, je mangeais ces mots, je fais esprit, hein, parce que j'ai remarqué que quand je me laisse aller, quand je regarde le nombre de personnes qui ont vu mes vidéos, putain, je tourne à quatre, des fois, quoi, hein, ça prouve que c'est pas vu par tout le monde, hein, voilà, c'est pas grave. Quatre, c'est bien, ici. Ici, nous avons, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, il y a un soutien qui arrive, hein. Les choses vont changer. Là, incessamment sous peu, là, dans le mois à venir, il y a beaucoup de gens qui vont parler, hein, à la télévision, sur Internet, je ne sais où, ou alors sur des émissions, où on peut les laisser parler comme ils veulent. Donc, j'opterais plutôt par Internet, hein, vous voyez, on va en voir de plus en plus de gens qui vont se battre pour l'hôpital, ils vont le faire ouvertement, voilà, hein, on me montre tout ce qui est médicaments, ils vont être rejoints par les pharmaciens, etc. Il y a plein de corps de métier, là, qui vont commencer à, soit à sortir dans la rue, soit... Là, je les vois plutôt sur des plateaux en train de se faire interviewer, mais pas forcément à la télévision, plutôt Internet, je vois. Voilà, c'est très, très bien tout ça, c'est très, très bien. Allez, je vais en tirer quelques-unes, je ne sais pas combien, je vais voir, hein. Je vais voir ce que je ressens là-dessus. En fait, cette crise aura permis, je pense, la remise en question de plein de choses, là, en l'occurrence de l'hôpital, vous voyez. Là, on se rend compte que les choses ne vont pas, voilà, c'est en pourparler, vous voyez. Il y a des gens à la tête des hôpitaux qui commencent à bouger et qui vont faire ce qu'il faut, hein. Voilà, ils vont se faire entendre. Voilà, regardez, ici, il y a aussi beaucoup de gens qui vont descendre dans la rue, mais là, ce sont des malades, ce sont des patients. Ce sont des gens qui disent et qui clament au effort qu'ils ne peuvent pas être soignés correctement. Donc, aux soignants vont se rallier les patients. Vous voyez cette union de solidarité et d'amour, là, c'est formidable ce qui va se passer, c'est formidable. Ici, ça va être entendu parce qu'il y a un projet qui va s'exécuter, vous voyez. Il y a ici un agrandissement de quelque chose. Alors, je vais la regarder pour, oui. Cet agrandissement, alors, ça peut être des lits supplémentaires, mais ça peut être aussi des embauches. Je vois ici des signatures de contrat pour des soignants. On embauche. J'ai l'impression que ça repart, hein. Ça repart, voilà. Il y a moins de... On tire au moins la langue, même si on la tire encore. Mais il y a des projets qui sont sur la table et qui vont s'exécuter parce que, ici, on ne laissera plus faire. Vous voyez. Ici, on ne laissera plus faire. Là, je vois, ça repart, si vous voulez. Dans les écoles, il y a un peu plus de demandes pour les élèves infirmières. Il y a des facilités, maintenant, plus qu'avant, pour les aides-soignants. On rentre à l'école un peu plus facilement parce qu'il en faut, il en manque. Les gens sont partis. Les soignants sont partis. Ces gens-là, il faut les remplacer, mais pas n'importe comment. Et ça sera entendu, tout ça. Tout ça, ça sera entendu. Voilà ce qui va se passer prochainement pour l'hôpital, pour les soignants. Des projets qui vont se mettre en place. Ces projets, c'est pour le faciliter dans le soin. Voilà. Refaire des équipes soignantes. Pouvoir former ces gens correctement. Des ouvertures de lits. Voilà ce que je vois. Ça ne va pas se faire quand même sans mal. Ça ne va quand même pas se faire sans mal. Voilà, ici. Il y a quelque chose avec ce virus. Vous voyez ici, là. Alors ça, c'est le petit oracle de Steph. Voilà le virus ici. Ici, il y a le virus. Et en dessous, il y a un contentement. Il va y avoir des découvertes. On va en savoir un peu plus. Et comment faire pour arriver au bout de ce fléau sans passer par le vac. Ok ? Voilà. Et ça va commencer à se dire. Ça va passer, ça, sur les réseaux, à la télé. À la télé. Parce que de toute façon, ça, on ne pourra pas le cacher. On va commencer à mieux cerner ce virus et à pouvoir soigner des gens convenablement. Sans passer par le vac. Allez. Hop. Je vais vous en tirer trois. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des bonnes choses, je trouve. On est beaucoup boostés là-haut. Et je sens quand même que les énergies commencent à tourner. Je ne sais pas si vous, vous le sentez. Mais moi, je le sens très fort. Je vais prendre les extrémités. Je vais prendre les extrémités. Ah ben voilà. Vous voyez ? Voilà l'hôpital ici. Regardez comme les gens tiennent. Ils s'y tiennent à leurs hôpitaux. Vous voyez ? Ils sont sur le cœur. On les choit. On les sert. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. On va les aider. Les soignants vont se battre. Il va y avoir du monde avec eux. Ils ne vont pas être tout seuls. Et ici, on me montre le virus. Voilà. Ici, on me montre le virus et on me montre une avancée. Alors, il va y avoir encore des variants. Voilà. Je n'ai même plus envie de parler de ça. J'ai envie moi de faire mes cartes dans la viracité. Vous voyez ? Je n'ai pas envie d'alimenter des mensonges, etc. Il n'y a pas de variants. Il n'y en a pas. Il y a un virus, oui. Voilà. Et on va se battre justement là-dessus. Il va y avoir des découvertes. Qui va l'affaiblir. Voilà. Il va y avoir des traitements qui vont être mis en place. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui l'a trouvé. Qui a beaucoup de mal justement à en parler, hélas. Parce qu'on en empêche. Mais ils ont découvert certaines choses sur ce virus. Voilà. Ça va faire une avancée bénéfique pour nous les Français. Les Français. Et pour le monde entier. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je vous parle de français. Bref. Voilà. Écoutez. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci de regarder ma vidéo. Si vous pouvez la liker. Un petit pouce bleu. Ben écoutez. Ça me ferait super bien plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et j'essaye de me tenir un petit peu au courant sur les infos. Et quand je vois qu'il y a une demande. Et bien écoutez-moi. C'est avec plaisir que je viens. Que je viens là comme ça. Dans vos petits foyers pour vous dire à peu près ce que je vois. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite surtout un très très bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.